C'est une très bonne nouvelle, on va enfin pouvoir enlever les masques, les clients vont bien me comprendre, pour communiquer ça va être plus facile. Je pense que vu le taux d'incidence c'est peut-être plus utile de le porter effectivement, on garde quand même le gel hydroalcoolique et ces choses là, après la distanciation sociale est compliquée, mais j'espère que les gens à la rigueur qui pourront sentir des symptômes penseront à le garder. Je pense qu'il est temps peut-être de l'enlever. Il y a un relâchement qui est depuis un petit moment, qui est plus notable depuis une semaine, c'est-à-dire que les clientes n'ont plus envie de le porter, dès qu'elles ont l'occasion de l'enlever, elles l'enlèvent. C'est vrai qu'on faisait un peu la guerre plus méchamment il y a quelques temps, c'est-à-dire on leur demande le mettre, et maintenant il y a un petit relâchement. On va enfin pouvoir enlever les masques, les clients vont mieux nous comprendre, pour communiquer ça va être plus facile, pour travailler aussi, pour respirer. C'est une très bonne nouvelle. Oui, on est content. On sera quand même vigilants, parce que le virus est toujours là, donc on se fera toujours vigilantes, on essaiera d'avoir quand même une distanciation avec les clients, mais on est plutôt contentes de pouvoir avoir une vraie relation avec les clients. C'est ça. Je pense que c'est une très bonne chose, puisqu'on va retrouver un petit peu nos libertés, surtout les gens en cuisine, parce qu'avec la chaleur, ce n'était pas vraiment facile. Et puis, de toute façon, depuis une semaine, on constate que de plus en plus de personnes rentrent dans le restaurant sans masque, et que ça a semblé logique de l'enlever, puisque le garder encore, pourquoi ? Avec le taux d'incidence qui baisse de jour en jour, donc c'est une très bonne chose pour nous et pour tout le monde, je pense. Le masque est obligatoire pour rentrer dans le restaurant, ils pouvaient l'enlever une fois qu'ils étaient à table, et il fallait le remettre pour se déplacer dans le restaurant, pour aller en toilette ou pour aller à la caisse. Mais je ne vois pas trop l'utilité de le garder juste pour ça, donc franchement, c'est très bien qu'ils aient accepté qu'on puisse l'enlever dès lundi. On sait très bien qu'on peut revenir en arrière, on a repris des libertés déjà sans le pass, ce qui est très bien pour tout le monde. Maintenant sans masque, je pense que la vie va reprendre son cours, et j'espère que ça durera pour tout le monde.